Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la troisième de notre série de fin d'année 2022. Et on va vous parler encore d'un sujet, on ne vous l'a pas fait la dernière fois, mais on va vous parler d'un sujet qu'on maîtrise à la septième, qu'on traite très peu finalement, le cinéma. Cette blague revient. Cette blague revient, mais d'ailleurs je salue tous mes amis qui me font à chaque fois la blague, mes amis journalistes qui me disent « Bonjour à tous, on va vous parler du clan des Siciliens ». C'est vrai ? Ah, on n'en a parlé qu'une fois, mais ils sont fans de ça. Il faut dire que la musique est très entraînante aussi. Merci Alex, c'est vrai, t'as raison, Daniel Morricone. Tout à fait. Bon, on va vous parler de cinéma, et on va vous parler de cinéma non pas de 2022, mais du cinéma de 2023. Parce que l'année est passée. Ah oui, on va être très très fort, parce qu'on va quand même parler de films qu'on n'a pas encore vus. Mais ça, c'est tout le talent. Mais c'est pour vous teaser un petit peu. Alors oui, pourquoi on va vous parler de ces films ? Parce qu'ils nous plaisent, enfin ils nous donnent envie d'aller les voir, et ils nous soulèvent quelques... Oui, mais c'est surtout en fait de parler de films qui vont sortir, qu'on a envie de voir, on en va en dire un chacun. Après, entre les films, on va faire un petit résumé aussi de dix autres films qu'on a envie de voir cette année, qui nous parlent, mais on va en parler très brièvement, on va surtout parler de trois films, qui nous inspirent quand même, c'est vrai, une question. Donc je pense que c'est Alex qui va commencer, donc c'est savoir un peu quel est son intérêt dans sa sortie, et pourquoi on l'attend. Moi, je vais commencer avec Kingsman 3, de Matthew Vaughn. Alors, Kingsman 3 ou Kingsman 4, ça dépend comment vous connezz, c'est tout le truc. Mais en fait, je dis le 3 parce que c'est vraiment le troisième opus, qui va être la trilogie originelle, avec Colin Firth et, j'oublie toujours son nom, Taron Egerton. Tu t'aimes bien Colin Firth, toi ? J'aime bien comme acteur, franchement, j'aime très bien. Je trouve qu'il incarne l'acteur britannique par excellence, c'est-à-dire tout en humour, mais très très futré, jamais sans trop trop d'excentricité, mais je l'aime beaucoup dans tous ses rôles. Donc justement, ce Kingsman 3, le scénario n'a pas trop fuité encore. Je crois qu'il est, alors soit il est toujours en tournage au moment où nous nous parlons, soit ça s'est fini, parce qu'il a commencé en septembre 2022. Et l'objectif de Matthew Vaughn, c'était vraiment de clôturer cette première trilogie avec Eggsy, le fils qui a intégré les Kingsmen, etc. Il veut vraiment faire ça pour pouvoir passer à autre chose. Et en fait, c'est un petit peu là où on l'attend, parce que quand on fait une suite, il y a toujours un petit peu l'écueil de ne pas faire du fanservice, etc. Alors il avait esquivé ça de manière très très intéressante dans le 2, en faisant mourir quasiment, en tout cas en laissant pour mort un personnage principal. Je ne les ai pas vus, moi. C'est pas où il leur a l'air. Mais c'est pas grave. De toute façon, il est sorti il y a très longtemps. Mais voilà, en l'occurrence, il avait esquivé ça d'une manière très élégante, je trouve. Et du coup, le troisième qui est sorti, pareil, il a fait une histoire complètement autre. Alors là, on l'attend un petit peu au tournant. Surtout que Kingsmen, il a vraiment réussi à mettre de nouveaux codes, etc. Des angles de caméra, je pense notamment à ça, assez spécifiques. Une histoire un petit peu à la James Bond, mais en mode anglais. Après, je ne sais pas si vous aimez cette série de films, si vous connaissez ou quoi, mais moi, j'aime vraiment bien et j'attends vraiment ce troisième. Oui, moi, franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé les trois. Bon, le dernier m'a laissé un petit peu bien, mais sans plus. Mais voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Après, c'est un préquel aussi. J'ai vraiment hâte de voir les trois aussi. Moi, ça m'a donné envie de les découvrir. Parce que c'est vrai, je n'ai jamais vu Kingsman. C'est vachement bien. Oui, mais ça... Bah, du coup, désolé. Mais tu sais que j'oublie, moi, tout ça. Bah, voilà, tu me liras. C'est bon, voilà, ils sont vachement bien. Ah ouais, Kingsman. Bah, ok. Peut-être placer trois films à voir. Allez, c'est parti. On va sortir trois films qu'on a envie de voir cette année. Je l'ai fait un petit peu dans l'ordre de leur sortie. Vas-y, vas-y. Donc, il y a... J'ai retenu 10 films. Donc, du coup, il y a Babylone de Damien Chazelle. Alors, c'est un film qui va sortir... La sortie, elle est prévue en France pour le 18 janvier 2023. Ah oui, donc, c'est dans peu de temps. Ah oui, c'est là, c'est bientôt. En fait, c'est vraiment un film complètement fou de ce que j'ai vu. Des bandes-annonces. Il est déjà sorti une partie en US. Je crois qu'il a fait pas mal partie de festival. Et il a vraiment beaucoup... Il fait une grosse impression. Il y a un gros casting. Margot Robbie, Brad Pitt, tout ça. Robbie. Margot Robbie. Oui. Et donc, du coup, voilà. Très envie de voir ce film parce qu'il m'intrigue vachement. Damien Chazelle, j'adore. Ensuite, il y a le film Vaincre ou Mourir. Donc, bon, l'histoire très simple, c'est un film d'époque. Mais il a une singularité particulière. C'est le premier film de la production audiovisuelle de Puy du Fou Film. Puis, les Puy du Fou ont créé une société audiovisuelle. Le célèbre parc en Vendée. Si je fais pas de bêtises, en Vendée. Oui, oui. Et ils ont créé une boîte de prod et ils vont faire leur premier film. Donc, je me suis dit, c'est intéressant. C'est à la hauteur de leur spectacle. Oui, c'est ça. Mais ça défraye la chronique aussi à chaque fois, tout ce qui concerne le Puy du Fou. Donc, j'aimerais bien aller le voir pour pouvoir en parler. Parce qu'on va en entendre parler de ce film. Je pense. Ça, c'est pas faux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui est dit, c'est que leurs spectacles sont incroyables. J'ai jamais été, mais j'aimerais beaucoup y aller. Sortie prévue pour le 25 janvier 2023, ce film-là. Et un troisième, peut-être celui que j'attends le plus cette année, c'est The Fables Man de Steven Spielberg. Tous les films de Steven Spielberg, je suis absolument fan. Et là, c'est un récit semi-autobiographique. Il compte l'histoire d'un enfant qui se passionne pour le cinéma avec une vie compliquée. C'est très inspiré de sa vie, mais c'est pas le même prénom, tout ça. Donc, j'ai très envie d'aller le voir. Et il a été vu déjà en avant-première aux US et en France aussi, je crois. Et il paraît que c'est encore un très grand film. Donc, très, très. Hâte de le voir. Après, comme tu as dit, Spielberg, valeur sûre. Oui, merci. On parle de très grands films. On parle d'une saga, peut-être, d'une saga française. Il y a eu un très grand film. Mais est-ce qu'il y a eu des daubes ? Il y a eu des daubes. Des adaptations, c'est ce que je veux dire. Oui, l'adaptation de BD. Oui, des adaptations, pardon. Mais il y en a eu des daubes. Alors, est-ce que celui-là... Alors, bon, je vais en parler pas. On va pas s'étendre 50 ans sur celui-là, parce qu'on va en parler aussi normalement cette année. Mais le film Astérix et Obélix contre... L'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, pardon. C'est en dit long, hein. Oui, L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, avec cette fois-ci... Alors, bon, un nouvel Astérix, on avait déjà d'autres Astérix. Ça a été Clavier, ça a été Clovis Cornéac, il y en a eu d'autres. Ça a été d'Orbert. Mais surtout un nouvel Obélix. Donc là, ça va être la bande à Canet qui vont être là. Astérix et Gilles Lelouch qui fait Obélix. Gilles Lelouch qu'on voit partout en ce moment. Ah ouais, mais en même temps, j'aime vraiment beaucoup. Et bon, ben voilà, c'est... Est-ce qu'ils vont réussir à faire un film aussi bon... Alors, aussi bon que Mission Cléopâtre ? Je pense pas. Bon, en tout cas, on leur souhaite. Mais en tout cas, voilà un film qui va impacter fort le cinéma, les adaptations d'Astérix, parce que c'est peut-être l'univers de bande dessinée le plus adapté et le plus apprécié par les spectateurs français. Et je crois que d'ailleurs, Astérix et la serpe d'or est le film le plus... Je dis peut-être une connerie d'animation, le dessin animé. Ah oui. Oui, pardon, le dessin animé le plus rediffusé en France à la télévision. La serpe d'or ? Oui. Oh non, c'est le premier, la serpe d'or. Mais il y a... Les douze travaux, non, les douze travaux. Ah, les douze travaux, bien sûr. Les douze travaux, parce que ça passe sous le temps à Noël sur M6. Ça passe, et je crois que c'est le dessin animé le plus passé de tous les temps, avec la voix du regretté Roger Carrel. Roger Carrel. Astérix, 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 Astérix. Très hâte de le voir. Moi également, parce que je veux vraiment voir ce que ça donne, en fait, cette nouvelle mouture. Et alors, tu as parlé d'aussi bons films que Mission Cléopâtre. C'est vrai que peut-être, je ne dirais pas l'adjectif bon, mais culte. Oui. Est-ce que ça va le devenir ? Parce que ça a été vraiment une référence pour des générations. Très, très, très connu. Alors, est-ce qu'ils feront mieux que Shabba ? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On va peut-être passer, enfin, certainement passer à trois petits films pour l'année prochaine. Donc, voilà. Petit. Trois films à voir l'année prochaine. Donc là, trois autres films. Alors là, c'est très particulier. C'est un film français, mais en fait, c'est deux films français. C'est une nouvelle adaptation de Les Trois Mousquetaires. Et en fait, ils vont faire deux films dans la même année. C'est très singulier. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, sorti prévu pour le 5 avril 2023. Et en fin d'année, le 13 décembre 2023, Les Trois Mousquetaires Milady. Donc, c'est très rare d'avoir des films... Surtout, ça se suit ? Oui, oui. Ah, d'accord. Une sortie de films dans la même année. C'est très rare. En plus, il y a un casting de Mousquetaires formidable avec François Civil, Vincent Cassel, Duris et Pio Marmaille. Très hâte de voir ça. Film français. Moi aussi. C'est un film qui m'a l'air très, très bien. Cinquième film dont j'avais envie de parler, c'est Renfield de Chris Mackay. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dracula, Renfield, c'est une des personnes qui a été envoûtée par Dracula dans le roman de Bram Stoker. Et ils vont faire un film humoristique. C'est un petit peu bancal, mais bon, ils vont faire un film humoristique sur l'histoire de ce mec-là. Alors, il y aura Dracula joué par Nicolas Cage. Ça va être complètement con, je pense. Mais je pense qu'il faut aller le voir. Ça va être... En plus, toi, t'as lu le roman. Moi, j'ai fini le roman. Tu vas l'attendre au tournant. Après, je me doute que ça va être une grosse blague. Et Nicolas Cage, soit il fait un film bien, soit il en fait un pas bien. Oui, mais bon, tant qu'il est dans l'humour, c'est bien. Sorti prévu le 12 avril 2023 pour ce film-là. Ok. Et le dernier. Et un sixième film. Alors ça, c'est pas du tout un film que j'ai... Le meilleur film. C'est pas du tout un film que j'ai envie de voir, mais en fait, c'est Miraculous de Jeremy Zag. Je sais pas qui c'est. J'ai pas vraiment envie de voir ce film, mais figurez-vous que c'est le deuxième plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Non, mais tu sais que ça, c'est un dessin animé qui marche énormément, ce truc-là. En fait, ils vont adapter un dessin animé qui marche énormément chez les enfants. Je crois que c'est un studio franco-japonais. Tout à fait. Et ça marche à l'international. C'est une des meilleures créations françaises. Et le plus gros budget, c'était Cléopâtre, justement. Non, le plus gros budget, c'est Valérian. Ah, en France ? Oui. Parce qu'il l'a fait avec sa fille française. Donc voilà. Quand même intrigué de voir un film avec un aussi gros budget. Je crois que c'est plus de... Je l'ai pas écrit, mais je crois que c'est 75 millions d'euros. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça rejoint d'ailleurs les budgets des films américains. Et c'est peut-être ce dont je vais vous parler maintenant. Mais le film que tu attends, toi ? Le film que j'attends. Alors, quand on a préparé cette vidéo, j'ai regardé sur Google, et j'ai regardé les films qui me tapaient à l'œil. Et je vois Gérard Butler. Alors ça, du grand Butler, du grand Gérard Butler. Pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Butler, je vais vous en donner deux mots. Avant, c'est le film, ça s'appelle Mayday. Un truc qui a rapport avec les avions, je crois. Eh bien, tu sais ça, oui. Enfin, on part... Enfin, ou les bateaux. Ah oui, Mayday. Ah, ça j'exemple pas. Il me semble, hein. J'ai peut-être une connerie. C'était une blague, à la base. Bienvenue sur Chasse et Pêche. Oui, Mayday avec Gérard Butler. Un film réalisé par Jean-François Richer. Alors bon, outre la blague, Gérard Butler est spécialisé de ce genre de film. Il a fait notamment La Chute de Londres, La Chute du Président, La Maison Blanche a s'effondré. Enfin, je ne sais plus. Je les ai tous vus. Et c'est un acteur de mémoire britannique. Et c'est toujours un peu la même histoire. Il joue le rôle du garde du corps, un peu l'Aliam Neeson, dans une autre mesure, qui doit sauver la personnalité importante et imposante. Enfin, imposante. Enfin, qui doit être sauvé, quoi. Le président des États-Unis. La personne d'intérêt, quoi. C'est souvent deux fois le président des États-Unis, il me semble, à chaque fois. Dont remarquablement interprété par le grand Morgan Freeman. Voilà. Donc là, le synopsis, c'est bien, il est pilote d'avion. Il transporte un passager, un criminel, avec des gardes du corps, etc. Sauf qu'ils sont pris dans les turbulences et l'avion s'écrase. Alors, l'avion s'écrase, mais il s'écrase où ? Il ne s'écrase pas n'importe où. Il s'écrase en pleine zone de guerre. Sur toute la planète, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, le mec. Il n'est pas très prête. Voilà. Ça me plaît. Moi, j'y vais sur le nom. Tu sais, comme avant, à l'avant, on allait voir un Ventura, un Belmondo, un Delon. En français, allez, je fais une petite digression très rapide. En français, moi, je vois un... Comment il s'appelle ? Un Edouard Berreau cinéma, j'y vais. Oui, oui. Parce que je l'adore. Même s'il n'est présent qu'à la musique. Ah oui, oui, oui. Il fait les costumes. On pourrait aller voir juste un Ennio Morricone. Ah bah oui, il y en a des très bons. Pour la musique. C'est clair. Thomas, tu nous termines avec les films ? Allez, termine-nous. Septième film dont je voulais vous parler, on en parlait tout à l'heure, Alex. Le film Openheimer de Christopher Nolan. Tu veux un peu expliquer le pitch ? Tu m'en parlais tout à l'heure. Moi, je connais juste la personne de base sur laquelle est basé le film, c'est-à-dire le directeur scientifique du projet Manhattan. C'est tout. Mais j'ai hâte de voir son histoire en film, tout à fait, parce que c'est beaucoup plus intéressant que de lire une page Wikipédia. Surtout par Christopher Nolan. Avec Robert Donnay Jr., Silane Murphy, ou encore Elodie Blunt, les grands acteurs. Mais bien sûr. Sortie prévue le 19 juillet 2023. Eh bien, on y sera. Bien sûr. Le huitième film dont je voulais vous parler, c'est le film Dune. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le premier Dune qui est sorti. C'est encore Star Wars, ça ? Non, ce n'est pas Star Wars. C'est Dune. C'est l'univers Dune. Tu ne connais pas ? L'univers Dune, c'est dans Star Wars. Non, ce n'est pas dans Star Wars. Mon Dieu, je vais me faire des amis. Donc voilà, c'est le second film Dune. Il y a eu le premier film, cette année, c'est un film de Denis Villeneuve. Et voilà, en fait, c'est... C'est français ? Non, lui, c'est un Québécois. Ah, d'accord. Donc en fait, voilà, c'est l'histoire. Comme dans le premier, on retrouve Paul Atreid, qui est joué par Timothée Chalamet, qui va s'allier avec le personnage joué par Zendaya et tous les Fremen, pour ceux qui ont vu le premier film, pour venger un petit peu l'affront qui lui a été fait par les méchants du film. J'essaie d'aller vite pour ne pas non plus trop spoiler le premier, parce qu'il faut vraiment le voir. En fait, le premier est très bien, mais ça sonne vraiment comme un film d'exposition et du coup, il n'y a pas trop d'enjeux. C'est comme un préquel, avant même... En tout cas, voilà, un film vraiment trop d'exposition. Donc voilà, le deuxième devrait apporter pas mal à cette histoire-là. Sorti prévu le 1er novembre 2023. Le neuvième. Le neuvième. On en parlait aussi. Le film Wonka. Ils vont faire un autre film Willy Wonka, mais cette fois, un préquel encore. Un remake ? Non, c'est pas un remake. Là, c'est vraiment un préquel sur la genèse et sur la genèse et la jeunesse de Willy Wonka. Et donc voilà, c'est un film qui a l'air pas mal. Encore avec Timothée Chalamet, qui va jouer, du coup, qui va succéder à Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka. Voilà, ça me paraît intéressant d'aller le voir. Et on parlait de ça justement parce que c'est pas Tim Burton qui le réalise. Alors, enfin, je sais pas pour... Peut-être les plus anciens d'entre nous ont une autre référence de Willy Wonka. Mais en tout cas, nous, je pense qu'on a clairement la référence avec Johnny Depp. Oui, la chaleur de la chocolat. Et tout à fait. Et cette atmosphère si particulière qu'à Tim Burton. J'ai horreur de ce film. Donc, ah ouais ? Je suis encore me faire des amis. Mais tu le connais. Et tu vois que c'est une atmosphère très particulière. Ouais, c'est bizarre, ça fait peur. Donc, voilà. Là, en tout cas, je sais pas ce que ça va proposer. Mais pour les gens qui sont attachés, ça peut peut-être poser un souci. Au contraire, pour ceux qui le sont pas trop... C'est le sujet de la précédente vidéo qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, c'est un mix d'un peu doux. C'est un globi-boulga. Donc, voilà. La sortie de ce film-là, c'est prévu pour le 13 décembre 2023. En décembre. Alors, regarde la belle... Attends, je te fais une transition. Formidable. En décembre. C'est le mois de Napoléon. Le sacre, le 2 décembre, normalement. Formidable. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Justement, le 10e film dont je voulais vous... Mais quel est, quel est ? Oh là là. 1904. On a soupi en histoire. Je crois. Le 10e film dont je voulais vous parler, c'était le Napoléon de Ridley Scott. Il est très, très, très attendu. Ça fait des années qu'il est sur la préparation. Voilà. Joué par Joaquin Phoenix. On n'a pas un peu vu de bande-annonce. Encore rien. Il n'y a quasiment rien qui est sorti. Il y a des photos. On l'a vu. C'est exactement ce que j'allais dire. La photo, vraiment. On a vraiment l'impression de... De voir Napoléon. C'est tout con de dire ça, mais... Que t'as très bien connu. Oui, bien sûr. On a fait 2-3 chichers ensemble. C'est un bonheur. Non, mais après, je pense qu'on est tous habitués au personnage de Napoléon. Exactement. De Clavier. Du coup, on a vraiment hâte de voir ce film. Vous, en plus, qui connaissez mieux que moi l'histoire de Napoléon, tout ça, peut-être que ça vous donne vachement envie de... Mais ça va faire couler beaucoup d'encre. C'est pas impossible. Parce qu'un film français... Pardon, un film américain sur de l'histoire française... Comme généralement, les Américains... Ils vont se faire... Arrangent toujours un petit peu à leur sauce aussi. De toute façon, rien que par le choix de l'acteur, on se doute qu'ils ne vont pas faire que des éloges à Napoléon. parce que Roi Kim Phoenix joue souvent des personnages très ambivalents. Et donc là, vont-ils montrer la réalité ? Vont-ils rendre hommage à Napoléon ? Ou vont-ils montrer justement la réalité ? Encore l'histoire... Qu'est-ce que... C'est un vaste débat encore. Quel angle vont-ils choisir ? Ouais, c'est clair. Quel angle de l'histoire ? Très bien. On n'aura pas le plaisir de le voir au cinéma parce qu'il sortira directement sur Apple TV. On n'a pas encore la date précise, mais voilà. Paye-nous un abonnement. On le verra tous à la septième. Ah oui, mais tu vas pas voir, toi. Bon, sur ces paroles d'amour à la septième, vous savez que... On rigole. Voilà, on rigole et qu'on s'apprécie énormément et qu'on apprécie de vous parler de tous ces films. On apprécie de les voir, de vous en parler. Bon, là, on a fait des vidéos-films, donc on va rester que sur les films. Et voilà, c'est un peu notre passion. On les a faits pour un petit peu teaser les gens et pour qu'ils aillent aussi peut-être les voir. Ces films-là, et je vous parle aussi des films que l'on parle d'habitude à la septième. Donc, oui, on espère que ça vous donnera envie d'aller voir ces films au cinéma. Bien sûr, si vous avez d'autres films en tête, mettez-les dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? Merci, parce que la fin de l'année approche grandement. Là, c'est même le début. Là, on tourne le 6 décembre et je crois que, quand vous la voyez, c'est le 6 janvier. C'est le 6 janvier. C'est la première vidéo de l'année. Mais si ce format de discussion vous plaît, vous pouvez aussi nous le dire dans les commentaires. Ça, c'est très important. Si ce format de discussion vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Je me permets de répéter, si tu veux le répéter aussi, Alex. Non, j'ai juste dit tout à fait. C'est parfait. Non, parce que moi, j'ai pris plaisir ce soir. On est tous les trois, plus nos amis qu'on remercie et qui nous aident à filmer ces vidéos. On est tous les trois là à discuter. Ça a été merveilleux. Je crois qu'on peut quand même leur dire quelque chose à nous abonner. Ah oui, tout à fait. Déjà, merci de nous suivre. Et surtout, bonne année. Bonne année. Vous êtes là pour nous suivre. Vous nous laissez des commentaires, des j'aime et on vous en remercie vraiment. C'est ce qui nous pousse à continuer. Cette nouvelle année 2023 vient de commencer. Ça y est, on est déjà en 2023. 2023, c'est beau. Merci de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez la cloche, un petit pouce bleu. Les réseaux. Encore moi, Instagram, Twitter, Facebook, bien entendu. Twitter, le running guide de l'année dernière qui va se poursuivre cette année. Toute l'année. Oui, du coup. Qui va se poursuivre cette année. Jetez un œil au Tipeee. Et puis voilà, très heureux de poursuivre cette année avec vous sur la septième, avec vous les gars. Et je pense que tous les trois, avec vous, les abonnés. Merci. 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 Merci.